Hello tout le monde, c'est CourageTubas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Alors bon, d'accord, j'ai arrêté peut-être de dire un peu spéciale parce que toutes mes vidéos en ce moment sont un peu spéciales. Parce que oui, j'essaye de changer un petit peu de ce que je fais habituellement. Parce que avant, je pense que vous avez vu très bien, que avant je faisais principalement des vidéos frozeniales, des vidéos gameplay assez simples à réaliser. Et donc à partir de maintenant, en fait à peu près depuis la rentrée, j'essaye de faire des trucs un petit peu plus complexes, qui demandent plus de montage, plus de réflexion. Voilà, et donc j'espère bien continuer ça dans le futur, continuer à faire des vidéos un peu plus réfléchies. Peut-être que vous, vous préférez comme c'était avant, alors si c'est ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais peut-être que je ne ferai pas de changement, voilà, juste. Donc, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, tout simplement, pour savoir si je suis addict aux jeux vidéo ou non. Voilà, donc, alors moi j'ai mon avis de ce que je pense. Donc moi je vais vous dire, je pense que, pour le logiciel, je pense que oui. Mais moi je pense que je peux très bien me passer des jeux vidéo pendant un temps, voilà. Voilà, donc on va faire le test, je vous invite aussi à faire ce test. Alors, c'est pas, enfin, c'est un test, si vous voulez, c'est le, j'ai marqué test addiction jeux vidéo sur internet, j'ai pris, j'en ai pris un qui me disait bien, voilà, c'est tout. Donc, c'est peut-être, il n'est pas du tout, comment dire, sécurisé, enfin, comment dire, reconnu, voilà, il n'est pas reconnu, juste, voilà, faites-le si vous avez envie ou pas. Donc, on va commencer tout de suite. Voilà, donc, est-ce que, question 1, j'empiète souvent sur le sommeil à cause des longues sessions de jeu ? Alors, moi, je dirais non, voilà. Parce que, même si je joue beaucoup, moi, le soir, enfin, le soir, c'est, j'arrête. Enfin, le soir, je ne continue pas, je me dis non, allez, on continue encore. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera pas, donc pour l'instant, on met fortement des accords. Alors, voilà, fortement des accords. Donc, question 2, je ne joue jamais à des jeux pour me sentir mieux. Alors, pour cette question-là, je suis quand même en accord un peu, mais pas fortement en accord. Je sais, en tout cas, que, par exemple, moi, quand je joue aux jeux vidéo, ça me sert, vous voyez, on oublie un peu ce qui s'est passé pendant la journée et juste, on joue, vous voyez. Donc, en ça, ce n'est pas ça sert à se sentir mieux, c'est juste ça sert à oublier un peu les problèmes qu'on a eu durant une journée ou des trucs comme ça. Donc, je mets juste en accord, mais pas fortement en accord parce que ce n'est pas exactement, je me sens mieux en jouant. Même si, vous voyez, c'est juste pour quand on joue aux jeux vidéo, ça sert à s'amuser, vous voyez. Donc, voilà, je mets en accord quand même un petit peu. Question 3, j'ai considérablement augmenté le temps de jeu au cours de la dernière année. Bon, alors, pour ça, je vais dire fortement en accord, hein, parce que déjà, au cours de la dernière année, j'ai lancé ma chaîne YouTube de base. Et, en plus, c'est au cours de cette dernière année que j'ai eu mon PC. Alors, forcément, que, au cours de cette dernière année, oui, j'ai fortement augmenté mon temps de jeu. Donc là, fortement, d'accord, et là, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est fortement. Donc, et là, quand je ne joue pas, je me sens plus irritable. Alors, non, voilà, non. On va mettre en désaccord, mais pas, voilà. Après, c'est mon ressenti, peut-être que les gens avec qui je vis ne pensent pas la même chose. Mais, en tout cas, pour moi, non. Enfin, je, non, je pense pas. Donc, on va passer au suivant. 5, question 5, voilà. Donc, j'ai perdu l'intérêt pour d'autres loisirs à cause de mon jeu. Alors, les autres questions, je les avais lues parce que j'étais déjà sur la page. Et celle-ci, je ne les ai pas vues, je ne sais pas du tout. Donc, je n'ai pas du tout eu le temps d'y réfléchir. Alors, est-ce que j'ai perdu l'intérêt pour d'autres loisirs à cause de jeu ? Alors, moi, je dirais que non. En même temps, ni en désaccord, ni en accord, vous voyez. Parce que, moi, j'ai des activités, mais c'est vrai que j'ai perdu l'intérêt pas trop. C'est juste que j'hésite, en fait. Je me dis, j'aimerais bien quand même, quand je veux aller à l'activité ou faire des choses en dehors, enfin, quand je fais un loisir, je me dis, ah, j'aimerais bien jouer quand même. Mais, en fait, en même temps, mon loisir, à moi, ce que j'aime faire, c'est créer des vidéos. Donc, en même temps de créer des vidéos, je joue un peu. Donc, ni en désaccord, ni en accord, voilà, c'est au milieu, je ne sais pas trop. Donc, question 6. J'aimerais réduire mon temps de jeu, mais c'est difficile. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien réduire un peu... On va mettre en accord, mais c'est vrai que j'aimerais bien réduire mon temps de jeu, mais... Vous voyez, j'aimerais bien, mais j'essaye pas trop. Donc, un peu en accord, mais pas trop non plus, vous voyez. Voilà, c'est tout simple. Donc, question 7. Je pense habituellement à ma prochaine session de jeu lorsque je ne joue pas. Alors, ça, moi, je dirais en désaccord, mais pas fortement. Parce que c'est vrai que je me dis... Enfin, parfois, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire après. Enfin, la prochaine fois. Mais c'est pas ma préoccupation principale quand je joue pas. C'est juste... Enfin, quand j'arrête, je me dis... Voilà, après, je... Vous voyez, je programme un peu. Je me dis, quand je joue à Minecraft ou sur des serveurs, je me dis, là, j'ai fait ça. Donc, la prochaine fois, peut-être qu'il faudra que j'essaie de faire ça ou tout ça. Mais c'est pas ma principale préoccupation, non. Mais par contre, quand je sors une vidéo, oui, très souvent, je me dis... Alors, j'ai fait celle-ci, qu'est-ce que je peux faire après ? Et oui, franchement, moi, presque tout le temps, quand je réfléchis, je pense à la prochaine vidéo ou à des idées de vidéos. J'ai même sur mon téléphone des notes où j'écris des idées de vidéos que j'aimerais bien réaliser, mais qui sont soit pas possibles par manque de moyens ou de temps, ou d'autres, juste, que je vais faire dans le futur. Voilà. Donc, question 8. Je joue pour m'aider à composer avec tout sentiment négatif que je peux avoir. Alors, euh... Alors, composer, là, c'est... Le mot composer, là, me gêne un peu. En fait, je vois pas trop ce qu'il veut dire. Euh... Alors, on me sert à composer avec tous mes sentiments que je... On va maintenir des accords. Alors, composer, ce mot, je ne le vois pas trop à quoi il correspond. Mais, euh... Composer... Ouais, non, je sais pas. On va passer à la suivante. On va supprimer celle-ci. Question 9. Je dois passer de plus en plus de temps à jouer. Alors, ça te donne une question très simple. Et elle est très simple. Mais, euh... Je dois passer de plus en plus de temps à jouer. Bah, non. Enfin, moi, je sais pas, mais... Je joue suffisamment et j'ai pas forcément besoin... Voilà. Ouais, ni en désaccord, ni en accord. Parce que c'est vrai que je passe souvent de plus en plus de temps à jouer. Mais en même temps, c'est pas que je joue. En fait, il y a très souvent, je joue et puis après, je vais faire autre chose. Mais je reste sur mon PC. Donc, en quelque sorte, un peu, mais pas trop. Euh... Je me sens triste si je ne suis pas capable de jouer. Alors là, en désaccord. Voilà. C'est vrai que, vous voyez, j'aime... C'est... J'y mets pas fortement en désaccord non plus. Parce que c'est vrai que j'aime bien jouer. Vous voyez, ça... J'aime bien. Mais, euh... Je me sens pas triste quand je peux pas jouer. Enfin, voilà. Je sais très bien que je pourrais faire autre chose. Ou trouver autre chose à faire. Donc, euh... Voilà. J'ai menti aux membres de ma famille à cause de la quantité de jeux que je passe à jouer. La quantité de temps que je passe à jouer. Euh... Alors ça, est-ce que j'ai déjà menti ? Euh... Bah, je pense que forcément, à un moment, j'ai dû mentir. Mais, euh... En tout cas, récemment, non. Je... Je crois pas. Je pense qu'il y a très longtemps, oui. Quand j'étais encore plus jeune. Mais là, euh... Non, dans les derniers... Dans les derniers temps, non. Non, pas du tout. Donc, euh... Fortement désaccord. Voilà. Euh... Je ne pense pas que je pourrais arrêter de jouer. Alors, là, je vais mettre en accord. Parce que, euh... Franchement, arrête... Enfin, après, ça dépend comment ils disent arrêter. C'est arrêter à vie. Mais à vie totalement. Euh... Je pense que j'arriverai pas... Euh... Toute ma vie arrêter de jouer aux jeux vidéo. Parce que... Voilà. Mais, euh... Arrêter, euh... Un peu, vous voyez, de trois semaines. Ça, ça, oui, je suis capable. De le faire. Mais, euh... À vie, impossible. Jamais. J'arriverai à... Arrêter ça. Question 13. Je pense que le jeu est devenu l'activité qui me prend le plus de temps dans ma vie. Alors, euh... Là, je peux pas dire oui, forcément. Mais, euh... Parce que, déjà, je vais en cours. Et ça, ça me prend forcément... Beaucoup de temps, hein. Beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de temps où je suis en cours que je suis sur mon PC. Mais, c'est vrai que je passe... Je pense que la seconde activité... Il va peut-être dormir aussi. Mais, euh... Bon, dans le top 3, ça... Il y a forcément les jeux vidéo. Donc, on va être... Euh... Ni en accord, ni en désaccord. Parce que c'est pas totalement ce qu'ils disent. Euh... Bon, allez, on va être en désaccord même. Parce que... Euh... C'est pas ce qu'ils disent. Hein. C'est l'activité la plus. Donc, non, c'est pas la plus. Mais bon. Voilà. Euh... Je joue pour oublier ce qui me dérange. Alors là, c'est ce que je vous ai dit dans la... Dans une des premières questions. Euh... C'est un peu ça. C'est pas j'oublie, ça me sert. J'oublie totalement. Mais c'est juste, ça sert un peu... Euh... Et on a un problème. Et euh... Et après... Enfin, pendant qu'on joue, on n'y pense pas. Et après, comme ça... Euh... On peut y retourner sans être... Enfin, directement dedans. En fait, on a pris... Il y a du temps. On est un peu détaché directement du moment où ça est arrivé. Donc, euh... Moi, je dis fortement d'accord parce que... Et il y a des fois où c'est... C'est ce que j'ai fait. J'ai... Voilà. J'ai... J'ai passé beaucoup, beaucoup trop de temps à jouer quand... Voilà. Ça allait pas. Donc, question 15. Je pense souvent qu'une journée entière n'est pas suffisante pour faire tout ce que je dois faire dans le jeu. Ah. Alors, au début, je me suis dit... Juste... Jusqu'à dans le jeu. Je me suis dit totalement là, dans le jeu. Ah. Non. Alors. Euh... Moi, euh... J'ai pas envie de passer non plus toute ma vie sur les jeux vidéo. Mais, euh... Enfin, je sais pas. Dans une journée entière, t'as le temps de faire quand même beaucoup. Et puis, j'ai pas envie de passer toute ma journée à jouer. Donc, euh... En désaccord un peu quand même. Donc, question 16. J'ai tendance à devenir anxieux si je ne peux pas jouer pour quelque raison que ce soit. Euh... Anxieux... Euh... Je pense pas. Ouais. Là, j'ai pas trop de... De détails à donner. Voilà. Tout simplement. On passe à la question suivante. La 17. Euh... Je pense que mon jeu a mis en péril la relation avec mon ou ma partenaire. Euh... C'est très simple. Euh... Je ne peux pas répondre. Parce que, euh... Je n'ai pas de partenaire, comme ils disent. Voilà. Donc, on va mettre ni en accord ni en désaccord. Puisque je ne peux pas répondre à cette question. Voilà. Donc, question 18. J'essaie souvent de jouer moins. Mais je vois que je ne peux pas. Alors. Euh... J'essaie souvent, euh... Je ne sais pas trop. Mais, euh... Il y a des fois où je me dis... En fait, ce n'est pas à cause des jeux vidéo. C'est que je regarde l'heure. Je fais d'accord. Il est 18h. À 18h et demie, j'arrête. Et puis, euh... En fait, en même temps, quand je joue, j'ai de la musique. Et en fait, ce n'est pas le jeu qui me continue. Qui fait que je continue. C'est la musique, en fait. Juste, j'écoute la musique. Et je... Et donc, en fait, ça fait que je continue. Et je vois l'heure qu'il est. Mais je me dis, non, attends, on finit la chanson. Et puis, juste après, il y en a une autre que j'aimerais. Donc, voilà. Donc, c'est pas le jeu. C'est la musique. Mais comme je joue avec de la musique, bon. Donc, un peu. J'essaie souvent de jouer moins. Donc, on va mettre en accord un peu. Mais pas non plus. Waouh. Question 19. Je sais que mon activité quotidienne principale, travail, études, responsabilités à la maison, etc. n'a pas été affecté négativement par mon jeu. Alors, est-ce que... Comment dire ? Attendez. Mon activité quotidienne principale, bon. Est-ce qu'elle a été affectée négativement par mon jeu ? Alors, moi, j'irais en accord. Les études, voilà, c'est ce que je fais. Je suis au lycée en seconde, voilà. Et donc, mais oui, je pense que mes résultats ont un peu baissé à cause... Pas à force, pas à cause des jeux vidéo, en fait. C'est surtout à cause de YouTube, en fait, voilà. Parce que j'adore faire ça. Et donc, je passe un peu trop de temps. Et même, en fait, le truc, c'est que je réfléchis très souvent juste à ça. Et pas à d'autres choses. Enfin, je me dis, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Et donc, voilà. Tout simplement. On passe à la question. Allez, je crois que mon jeu a un impact négatif sur des domaines importants de ma vie. Les impacts importants ? Les impacts négatifs. Ni en accord, ni en désaccord. Parce que je ne vois pas trop en quoi ça peut impacter négativement à part sur la question d'avant. Donc, non, je ne vois pas. Donc, suivant. Et là, je crois qu'on est sur le résultat. D'accord. Alors, vous avez obtenu un score de 57 sur une possibilité de 20 à 100. D'accord. D'accord. Donc, ça va. Je ne suis pas affecté. Parce que les auteurs du test proposent qu'un score de 71 et plus indique un trouble du jeu vidéo. Aussi comme les plans d'addiction aux jeux vidéo. Donc, moi, mon score, il est de 57. Bon, ce n'est pas super, super. C'est quand même 20 points. Non, pas du tout. C'est quand même un peu en dessous, on le voit. Mais ce n'est pas fou non plus. Donc, là, on voit que le système de la vie comporte aussi composant. Voici le résultat pour chacune d'elles. Pour une meilleure compréhension, oui. Bon, voilà. Donc, importance du jeu vidéo. Bon, voilà. On voit que, moi, l'importance, ce n'est pas tellement ça. Par contre, modification de l'humeur, un petit peu. Tolérance, quand même, un petit peu. Symptômes de sevrage, pas trop. Conflit, pas trop. Par contre, rechute, voilà. C'est ça. En fait, là, je pense que rechute, c'est juste... Voilà, je retourne dedans. Voilà. Même si je ne joue pas énormément, enfin, pas tellement que ça. Je retourne dans le jeu. Vous voyez, c'est ça. Je n'arrive pas à arrêter. C'est tout. Donc, là, je... Ouais, c'est ça. C'est mes réponses. C'est mes réponses. Donc, voilà. Là, on voit que rechute, c'est à 4. Conflit, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, merci, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo encore meilleure que celle-ci. Enfin, sur un autre truc. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Courage du Bar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501